Ce prix représente beaucoup pour moi, je l'accepte avec beaucoup de gratitude parce que pour moi c'est vraiment la reconnaissance d'un choix, de recherche à un choix éditorial qui est celui d'oser dire ce que l'on voit, ce que l'on observe, ce que les faits indiquent même s'ils peuvent contredire des hypothèses communément acceptées. Le communisme était une hypothèse, en tout cas beaucoup considérée que la Chine n'avait tourné la page du communisme. Non seulement les faits indiquent qu'elle n'a pas tout à fait tourné la page mais qu'elle redevient rouge dans une certaine mesure sous Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir début 2013.